Salut tout le monde, c'est Maddy, alors je vous fais une petite vidéo en ce dimanche 13 mars rapide par rapport à un sujet que je n'ai pas encore traité alors que vous me l'avez, c'est vrai, demandé déjà plusieurs fois. Donc je vais parler de nos chers aides-soignants, personnels, hospitaliers ou pas, en tout cas toutes les personnes qui sont dans le domaine de la santé, qui ont dû faire un choix difficile entre perdre leur travail et bien subir la fameuse injection. Donc on va regarder pour ces personnes-là s'il y a espoir qu'elles soient réintégrées dans leurs fonctions sans ce fameux chantage. Bon, étant donné qu'on va avoir quand même des personnes qui vont être de plus en plus malades, et bien je ne sais pas trop comment les questions des hôpitaux vont être gérées s'il n'y a pas assez de personnel. Bon, donc on va regarder. Alors, il y aura-t-il réintégration des aides-soignants, alors au sens large, sans chantage. Voilà. Donc l'arrêt de l'obligation, en quelque sorte, pour ces personnes-là. Alors, pour l'instant, la coupe n'est pas top. On peut dire éventuellement que ce sont des personnes qui ont quitté leur fonction et qui éventuellement soit font autre chose chez elles, soit cherchent du travail. Vous aviez la personne qui était en train de taper sur son ordinateur. On peut y penser que c'est une personne qui cherche, par exemple, des offres d'emploi. Bon, alors, ces personnes-là vont-elles être réintégrées si l'obligation tombe ? Ou plutôt, est-ce que l'obligation va tomber, en gros ? Bon, toujours les trois, hein ? Les 1, 2, 3 doses, vous avez compris. Là, c'est les choses qui sont effectivement bloquées. Là, c'est les démissions ou le manque de personnel. Bon, il y a un blocage pour l'instant. Bon, donc pour l'instant, c'est non. Mais vous allez voir que finalement, le fait qu'il y ait un manque de personnel, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher dans les hôpitaux. Ça va aussi bloquer les services, etc., etc. Bon. Alors, c'est les deux significations de la carte. C'est dans les deux sens. C'est que d'une part, ça bloque le bon fonctionnement des hôpitaux. Et que d'autre part, eh bien, la situation est encore bloquée. Alors, on va voir par la suite s'ils peuvent être réintégrés. Donc, s'il y a arrêt de l'obligation. Bon, pour l'instant, vous voyez encore les histoires de temps. Non, pour l'instant, ils sont toujours montrés du doigt. Et pour moi, ça, non. C'est quand on est renvoyé chez soi, en quelque part. Pour l'instant, je ne vois pas. Non, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont gérer la situation. Vous avez deux fois la carte dans laquelle il manque une personne. Là, c'est le repos, donc les démissions. Il manque de personnel. Et là aussi, c'est pareil. Non. Alors, comment est-ce que les hôpitaux vont faire pour gérer la situation ? Pour l'instant, je ne sais pas. On va regarder ce qui sort. Ouais, ben, je vous dis, il y a un manque de personnel. C'est-à-dire qu'ils préfèrent que les gens perdent leur emploi et soient dans des situations précaires plutôt que de les re-embaucher. Bon. Donc, non. Il peut y avoir des appels en ce sens dans des essais de protection. Mais, bof. Alors, comment est-ce que les hôpitaux vont gérer tout ça ? Ben, pas bien. Pas bien. Tout ce que je peux vous dire. Alors, en plus, c'est... Alors, au niveau mondial, j'allais dire qu'il va y avoir quand même des révélations... Pardon, dans l'autre sens. Des révélations par rapport à toute cette fumisterie. C'est vraiment ça, la pièce de théâtre. Et ça, c'est vraiment toujours pareil. C'est les groupes de personnes qui vont s'unir. Et ça va être mondial pour révéler la supercherie. On voit déjà que les choses bougent. Voilà. Qu'il y a de plus en plus de médecins qui témoignent, des scientifiques, etc. Mais est-ce que ça va finir par faire bouger les choses ? Ça a du mal à sortir. Voilà. Vous avez ici toujours le poison ou la dose. Il va y avoir beaucoup de critiques à ce sujet. Mais il y a toujours aussi quand même un blocage. Il y a des critiques, mais ça ne résout pas la situation. C'est dur. Et pour l'instant, moi, ils ne sont pas réintégrés, nos fameux aides-soignants. Non. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis désolée. Non, je ne vois pas. Non. Vous êtes pris au piège, là. Même si les choses escaladent, même si on va toujours dire que ce serait mieux que... Non. Non, je ne vois pas. Alors, comment ça va finir au niveau des hôpitaux ? Ben, bof. Toujours la tempête. Ben, les gens vont quand même se sentir de plus en plus menacés. Et ça va mal se finir, tout ça. Parce que les gens, ils vont vraiment en avoir marre, à mon avis, de ne pas avoir accès aux soins. Pourquoi je dis ça ? Ben, parce que s'il y a moins de personnel soignant dans les hôpitaux, ben, ça veut dire que les gens qui voudront se faire soigner ne pourront pas, tout simplement. Donc, il y a bien une menace sur les soins en France. C'est sûr. Et là, ça va créer quand même un appel. Mais bon, ça ne va quand même toujours pas permettre de se sortir de cette situation. Alors, ouais, vous voyez, hein ? Alors, il y a ici, éventuellement, l'embauche des personnels étrangers, la main-d'œuvre étrangère. Vous voyez que la personne, elle vient, le chameau, ça monte l'étranger. Mais c'est aussi une menace. C'est-à-dire que ces personnes-là risquent de ne pas être assez compétentes. Vous avez ici le couteau. Donc là, ils risquent de manier, éventuellement, des instruments ou de prendre ça à la légère. Et ça risque de provoquer des catastrophes. Pas assez spécialisées ou pas assez formées. Ouais, 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 c'est ça. Donc, ils vont faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Il y a quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas une bonne chose. Bon, ben, qui c'est qui est derrière tout ça ? Bon, ben, vous savez, toujours les mêmes. Donc, pour moi, la situation, elle est bloquée, toujours par rapport à cette soupe qu'ils veulent absolument faire prendre. Voilà. Je suis désolée. Non, j'ai beau sortir toutes les cartes, alors, j'en ai quand même sorti beaucoup. Vous voyez, c'est ce qu'il me reste. J'ai toujours la même chose. Non, ils ne reviendront pas en arrière à ce sujet-là. Donc, le conseil pour vous, amis et soignants, c'est, ben, oui, le conseil pour vous, c'est quoi ? Ce n'est pas évident de faire autre chose quand vous avez été formé à ce niveau-là. Je sais. Mais là, je... Ça va être au cas par cas pour trouver des solutions. Mais n'espérez pas, malheureusement, avoir un retour en arrière, si vous voulez. Ce n'est pas possible. Non. Donc, il va falloir que vous trouviez d'autres solutions. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour nos amis et soignants, justement ? Ben, oui. Vous êtes... Voilà. Alors, le conseil, ce n'est pas vraiment le conseil. Mais c'est fait tout pour, justement, ne pas être broyé par le système. Bon, allez, le jeu me dit qu'il faut que vous partiez, que, voilà, que vous vous regroupiez aussi. C'est important que vous partiez, mais aussi que vous vous regroupiez ensemble. Ne restez pas tout seul. Et il y a aussi les questions d'entraide. Et ça veut dire aussi qu'il faudrait que vous alliez proposer vos services, peut-être d'une autre façon. Alors, je sais que même si vous vous mettez à votre compte, vous serez quand même toujours soumis aux obligations. il y a quand même peut-être une autre façon d'utiliser vos compétences. Je ne suis pas trop dans ce domaine-là, mais... Essayez de contourner la montagne, comme dit Nana, parce qu'il ne faut pas perdre non plus vos acquis. Alors, à part ça, je n'ai pas d'idée pour vous. On ne peut pas faire comme ça une idée, une solution pour tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est vraiment au cas par cas. Mais il y a la question de se regrouper pour échapper vraiment à l'obligation et d'apporter quelque chose à autrui. Donc, voilà. Est-ce que vous pourriez changer de travail, éventuellement, faire autre chose ? On va voir. Ouais, non, le jeu me dit toujours de vous protéger. Cette barrière. Je n'ai pas de solution pour vous. Je suis désolée. Je ne peux pas. C'est au cas par cas. Voilà. Certains d'entre vous se reconvertiront dans autre chose et puis d'autres personnes éventuellement partiront ailleurs. Éventuellement, ce n'est pas si facile à faire que ça. Mais il y a une possibilité. Et sinon, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas de retour en arrière en ce qui vous concerne. Je suis désolée. Bon. Écoutez, faites au mieux. Faites au mieux. Voilà. Et faites jouer aussi la solidarité entre vous parce que ça, c'est important. C'est ce que je vois ici. Regroupez-vous. Voilà. Il n'y a que de ça. Et puis, écoutez, on est de tout cœur avec vous de toute façon. voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio